et ouais celui-là personne l'a chopé chez Manini c'est moi qui l'a chopé chez Manini et voilà le gros leur vitesse qui est lourd se confirme pourquoi le super recréé est parti chez Nico et il me fallait quelque chose pour la pelouse et puis mécaniquement le super bajaret le 2.0 est super mais c'est un super recréé en fait un peu plus allongé mais c'est la même chose et ce qui est vraiment hyper 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 intéressant dans ce dans ce gros leur c'est justement la mécanique qui est tout à fait différent de toutes les autres échelles et de tous les autres modèles de la marque je vais pas vous faire le détail vous allez chercher chez Manini vous prenez la liste vous regardez moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéressait c'est deux choses c'est la propulsion donc c'est un 4-2 déjà à piloter c'est beaucoup plus différent qu'un 4-4 comme le max le x max également donc ça c'est déjà un pilotage différent donc aussi dissociation différent donc une recherche différente donc un peu entre guillemets moins de chance de faire doublon ensuite moteur directement via deux petits différentiel mais il n'y a pas comme pignon couronne comme sur l'EFG ou comme sur tous les autres modèles c'est des petits pignons de cascade qui va sur le différentiel donc ce qui fait que le moteur étant dans ce sens au lieu que dans la plupart des cas il soit dans ce sens là ce qui fait qu'on a un peu moins de gîte donc on a vraiment une position centrale ensuite double direction bon ça rien de fou par contre l'avant ce qui est extraordinaire c'est ce train avant à pendules tu vois ici ça bouge comme ça et ça c'est super impressionnant parce qu'en fait dès que tu accélères ça t'augmente ton rayon de braquage c'est un truc de malade sur un deux roues motrice c'est vraiment ça qui est impressionnant quand tu pilotes c'est que ça tourne aux amouchoirs de poche à l'arrêt ou pas quand ça va pas vite ça tombe pas beaucoup mais dès que t'accélères dès qu'il s'encaisse et du coup il prend des virages de folie et il prend des super beaux virages et dans la construction j'ai vu ça en voulant changer le célèbre triangle qui était cassé mais qui est voilà qui était cassé et qui n'était pas cassé mais en fait il y a le deuxième qui est cassé aussi donc du coup voilà on le fera aussi bah qu'en fait à la place que sur un système traditionnel ici je vous montre on est en fait un axe qui va de là à là et bien non tu as en fait une demi-sphère ici avec un axe sur un axe de 5 qui va jusque là tout ça c'est rempli en fait donc deux demi-sphères qui sont en fait dans une rotule ici donc en fait t'as rien qui traverse ce qui fait que globalement c'est très libre et ce qui peut péter c'est éventuellement le joint de demi-sphère ici mais en tout cas c'est pas du tout un triangle qui peut se tordre vu la main ça semble quand même un bon choix mécanique en tout cas pour cette affaire enfin moi je trouve ensuite originalité bah ici voilà Mani m'a vendu avec parce qu'il me l'a vendu il me l'a pas donné un band de croyez quoi que c'est gratuit m'a vendu avec les les jennais 11000 enfin si j'arrive à ouvrir bah alors ah putain les jennais 11000 4s qui donnent un temps de jeu suffisant parce que le gaillard là on est à 8s c'est vrai que c'est 15 kg ça l'est fait donc c'est normal c'est limite un peu puissance donc ça veut dire ça boufferait beaucoup donc il faut même des grosses grosses batteries après j'avais dans l'idée donc il y a celle-ci et quand attend et quand j'ai un deuxième set j'ai essayé de me mettre voilà je pense que ça rentre large 4s 4s 5000 donc en série parallèle donc ça fait vitesse 10 000 voilà donc là globalement également largement la place de faire ce montage avec un adaptateur qui permet de le mettre en parallèle pour faire un 4s 10 000 tout ça en parallèle je pense que ça va le faire également donc plusieurs possibilités de batterie là-dessus et ce qui est génial voilà ça c'est vrai que ça c'est vrai que c'est un tout petit peu tout petit peu tout petit peu un peu juste voilà c'est vrai que c'est vraiment plus génial c'est la lumière c'est la lumière hop elle est où la deuxième tac donc je ne me demandais pas pourquoi le blanc c'est le noir noir c'est noir le jaune c'est le rouge gris c'est gris hop et regarde je ne sais pas s'il avait fait montrer mais moi je n'ai pas souvenir qu'il y avait autant de LED voilà hop donc électronique 800 kV je crois de mémoire avec le ventilo Q donc au niveau chauffe on est quand même pas mal encore une fois n'oubliez pas on est sur une d'oromotrice donc on a quand même beaucoup moins d'autricité donc moins de sollicitation mécanique donc moins de chauffe le seul truc effectivement c'est que il est règle comme un cul en statique après avec les 15 kilos en bouge voilà regarde t'en as plein les yeux regarde ouais je suis d'accord avec toi il en manque par là mais après ça fait classe et derrière moi j'aime bien donc voilà le gros l'air à la maison et on va jouer avec vous inquiétez pas on va jouer avec allez à plus on va jouer avec on va jouer avec Ah la gueule Sylla, regarde moi ce qu'il poupule Bon la terre est un peu dure là, c'est vrai que ça fait C'est bon, c'est bon Attends à toi, la première fois qu'il y a un truc qui... Il y a 2-3 bois, ça se comprends Tout douce, la gâchette On va y aller 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 On va y aller